Le patron de la chaîne de restauration rapide, Wendy's, a parlé qu'il voulait tester la tarification dynamique dans ses restaurants, donc que les clients payent plus cher aux heures de pointe. Mais depuis, il a dit qu'il a été mal compris, qu'il ne fera pas ça. On va en discuter avec Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer la tarification dynamique? Dans le fond, c'est une stratégie de fixation de prix sur les menus ou même aux détails en temps réel selon la demande d'un produit. Donc, un prix va augmenter si la demande est forte et un prix va diminuer quand la demande est faible. Et souvent, on va voir le prix changer plusieurs fois par jour, tout dépendant. Parce que souvent, Véronique, on est affecté par la température, on est affecté par une mode ou quelque chose qu'on a vu durant la journée et on va acheter un certain produit. Alors, on peut contrôler, disons, on peut mieux contrôler la demande pour l'offre qu'on a finalement. Est-ce qu'on voit déjà ça en restauration rapide? Bien, ce qui m'a surpris de l'annonce de Wendy, bien, il y a deux choses qui m'ont surpris. D'abord, bien, la tarification dynamique, ça existe depuis quand même assez longtemps. Ah oui, OK. Oui, on le voit déjà au Canada, c'est sûr qu'on ne s'en vente pas. Ce n'est pas quelque chose qui est populaire, disons, mais pour gérer le gaspillage alimentaire, pour gérer nos coûts, on fait de la tarification dynamique. Mais ce qui m'a surpris le plus, c'est que le patron de Wendy's en a parlé publiquement. Alors, c'est pour ça que c'est sûr que les gens n'ont pas aimé ça du tout, et c'est pour ça que le lendemain, il a dû, disons, amener une pémol à tout ce qu'il a dit la veille, bien oui. Mais là, donc, on en a aussi des restaurants rapides au Canada qui font ça? Oui, oui, j'en connais, mais je ne peux pas vous dire de nombre, c'est sûr qu'on est en nombre, mais c'est sûr que ça se fait actuellement, ce n'est pas nouveau. Puis avec l'intelligence artificielle, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de le faire. Donc, si on, disons, on regarde les prix de très près, on peut remarquer certaines, disons, modifications de façon très rapide. Ah, bon, on va regarder ça, merci, c'est vrai. Bien oui, il n'y a pas de plaisir. Mais, comme vous disiez, les experts sont sortis en disant, oh, que c'est une mauvaise idée. Donc, c'était une mauvaise idée soit de le dire ou soit de le faire. Bien, c'est une mauvaise idée de le dire, parce que moi, je pense que c'est inévitable, franchement, parce qu'en Europe, on le voit déjà, il y a certains détaillants, il y a des épiciers qui le font, on le voit, on arrive. Tout est numérisé, Véronique, aujourd'hui, donc c'est très facile, c'est très facile de changer les prix d'un moment à l'autre. Il y a même au Québec, je ne nommerai pas de chaîne, mais il y a des bannières au Québec dont les prix sont numérisés. Donc, c'est très facile de changer les prix selon la température, selon la demande de certains produits. Alors, moi, je pense que ça va aller en grandissant. OK. Et c'est quand on doit magasiner le matin, le soir, vers minuit, une heure? Bien, ça dépend. Ça dépend de la température. Ça dépend de la demande du produit. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va y avoir un jeu de chat et de la souris entre la demande et l'offre. On va fixer les prix selon la demande, mais les gens vont commencer à regarder. Au lieu d'aller, disons, faire l'épicerie le samedi à deux heures de l'après-midi, ils vont remarquer que peut-être le mardi, s'ils ont le temps, bien sûr, le mardi après-midi, ça va être mieux. C'est plus optimal pour eux. Donc, c'est un choix. Ce qui ne passe pas, c'est qu'on dit aux gens, bien, si la demande est forte durant le lunch, durant les repas, bien, vous payez plus pour votre hamburger. C'est sûr que les gens n'aimeraient pas ça. Et Sylvain, un autre patron qui aurait peut-être dû tourner sa langue cette fois avant de parler, le patron de Kellogg's, qui lui a dit pour aider les familles en difficulté financièrement, bien, vous pourriez manger des céréales pour souper. Ça aussi, ça n'a pas été très bien reçu. Ça n'a pas été une bonne semaine pour les PDG dans le domaine agroalimentaire. Évidemment, il faut démontrer une sympathie, surtout maintenant avec l'inflation et tout, les prises élevées. C'est sûr que le déjeuner est le repas le moins cher de la journée, mais quand même, il faut se garder une réserve, là, quand même. Il faut se garder une petite gêne, là. Oui, c'est ça, parce qu'on l'a vu, il a eu une colère sur les réseaux sociaux à propos nu, mais lui, il ne voulait pas dire ça méchamment, là. Il essayait d'aider. Bien, c'est parce que c'est ça, dans le fond, il prêche pour sa paroisse, ce qui passe mal, bien sûr, ce temps-ci, de vendre sa propre salade. Et puis, en plus, bien, si quelqu'un... Nous, on le fait ici, à la maison, là, on va manger des céréales le vendredi soir, le samedi, des fois, pour souper, mais par plaisir, par choix. Ce que lui suggérait, c'est que pour les gens qui n'ont pas le choix, manger des céréales pour souper. Bon. Ça manque de sympathie. Alors, je vous souhaite de très bonnes céréales, Sylvain Charlebeau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Bye-bye.